Bienvenue sur EduKia.com, la plateforme qui est dédiée aux études supérieures à l'orientation scolaire et professionnelle en Afrique. Je suis Ina et sur EduKia, vous pouvez découvrir des fiches métiers, des interviews de professionnels, un test d'orientation, mais aussi des conseils qui vont vous permettre de préparer au mieux votre avenir professionnel. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir tous nos nouveaux contenus. Aujourd'hui, nous allons explorer un univers créatif, mais aussi technique, en la compagnie de Junior, qui est Game Artist, qui va nous parler de son parcours et de son métier. Alors, merci beaucoup Junior de te prêter au jeu des questions, pour qu'on en apprenne beaucoup plus sur toi et ton parcours. Alors, dans un premier temps, je vais te demander, quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais faire ? Depuis ma plus grande enfance, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine du multimédia, c'est-à-dire tout ce qui est conception de films, animation et réalisation du jeu vidéo. Ça a toujours été ma passion. Ok. Et du coup, tu n'as jamais sourcillé, on va dire, de cet objectif ? Non, non, jamais. Ok, c'est toujours resté top of mind, on va dire, priorité dans ta tête. Ok, super. Ok. Alors, donc, déjà, tu vas nous expliquer ce que fait un Game Artist. Ok. Et puis, peut-être dans un deuxième temps, je vais te demander, c'est quoi le lien avec Animateur 2D, 3D ? D'accord, il n'y a pas de souci. De base, un Game Artist, c'est un artiste qui est chargé de concevoir tout ce qui est visuel ou concept qui sera utilisé dans la production de jeux vidéo. C'est-à-dire, il est impliqué dans le développement visuel de la production d'un jeu vidéo. En gros, c'est ça. Ok, d'accord. Et dans la partie Animateur 2D, 3D, c'est quoi les liens ? Ou plutôt, c'est quoi les différences aussi ? Déjà, le Game Art est un peu différent de l'animation parce que le Game Art, vu le nom même, c'est l'art de concevoir les jeux vidéo. L'animation, c'est la réalisation de films d'animation 2D comme 3D. Mais on peut dire que ça se rejoint parce que l'animation utilise certaines techniques qu'on retrouve aussi dans le Game Art. Oui. C'est-à-dire, tout ce qui est 3D, modélisation 3D, animation 3D, on retrouve la même chose dans le Game Art aussi. D'accord. Voilà. Donc, on peut dire que quelqu'un qui travaille dans le Game Art, en prenant son domaine de spécialisation, c'est-à-dire si les modélisateurs ou les animateurs 3D, ils peuvent très bien travailler dans l'industrie de l'animation aussi. Pour être Game Artiste, quelles sont les formations que toi, tu recommanderais ? Déjà, je vais dire beaucoup de recherches sur ce que ça veut vraiment dire, être Game Artiste. Parce que dans le Game Art, il y a plusieurs disciplines. Il y a ce qu'on appelle un texturing artist, celui qui est chargé de travailler sur les textures, qu'on retrouve peut-être sur les murs ou sur ses tableaux ou même sur son fauteuil. Il y a un artiste modéleur qui est chargé de concevoir tout ce qui est modélisation 3D des objets qu'on va voir dans la production. Il y a un lighting artist, pardon, un lighting artist, lui qui est spécialisé dans tout ce qui est lumière, éclairage et tout, qu'on va retrouver dans la production. Ce que je peux conseiller, c'est de faire d'abord les recherches, comme je l'ai dit, essayer de regarder beaucoup de tutos et voir si on a les moyens d'aller se former ailleurs. Parce que malheureusement, ici, il n'y a pas d'école dédiée à la 3D ou même au Game Art. À part l'école qu'on appelle NetInfo qui est en Tunisie, plus précisément à Tunisie et à Nabul. Et aussi en Sud-Afrique, on a pas mal d'écoles comme UCT, Friends of Design, il y a Learn3D et pas mal d'autres écoles comme ça. Ok. Donc effectivement, ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut rester au fait des formations qui existent localement. On espère du coup qu'il y en aura beaucoup plus à l'avenir. Enfin, ce serait vraiment top de pas forcément avoir besoin d'aller super loin pour étudier les sujets qui nous passionnent. Donc du coup, alors cette question va m'emmener finalement à ton parcours. Quel est celui que toi tu as suivi ? Donc la série de bacs peut-être que tu as eu à titre indicatif et puis ce que tu as fait par la suite pour arriver là. Il faut dire qu'en 2012, j'ai étudié à l'INSAC et j'ai eu un bac artistique qui s'appelle le bac H1. Alors, juste pour les internautes, donc pour préciser, l'INSAC avec deux A, c'est un établissement qui est très connu en Côte d'Ivoire qui forme les artistes, on va dire, de la nation et même localement. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur eduquia.com où vous trouverez des références de l'INSAC. Ensuite, après l'obtention de mon bac artistique, j'ai pu avoir la chance de voyager en Tunisie pour aller dans une école qui s'appelle NetInfo Tunis. Et là-bas, j'ai fait deux ans de formation. La première année était basée sur la mana, c'est-à-dire mise à niveau en art appliqué. Où on nous apprenait tout sur les bases de l'industrie, on va dire, que ce soit en animation, que ce soit en connaissances 3D et tout, et tout. Voilà. Et ensuite, à ma deuxième année, j'ai pris comme spécialité le Game Art parce que c'est ce qui m'attirait le plus. Il y avait la production 3D et il y avait le Game Art. J'ai décidé de m'orienter vers le Game Art. Et après avoir eu mon BTS là-bas, je suis revenu au pays pour essayer de voir comment ça fonctionne ici. Et avant ça, à l'INSAC, du coup, tu avais fait combien de temps ? À l'INSAC, j'ai fait 3 ans. Ok, donc ça t'a fait en tout 5 ans, on va dire. Et il faut ces 3 ans-là pour intégrer cette école notamment ou non, pas forcément ? Non, pas forcément. Même avec le bac ou sans le bac, tu peux intégrer en fait. D'accord, ok. Après, ce que je me demandais aussi, c'est qu'il faut quand même avoir un intérêt certain. C'est-à-dire qu'avant même d'aller à l'école, tu as commencé peut-être, enfin, bon, nous on dit assez sommairement dessiner. Tu as commencé déjà à créer des choses qui font que tu vas confirmer ça là-bas quelque part. Voilà, c'est pas, je n'ai jamais dessiné et puis un jour, j'atterris dans l'école et puis là, j'espère que je vais tout apprendre. Donc, il y a un effort quand même à faire avant. Oui, c'est vrai. Ok. Et tu as tout ce qu'on appelle une sorte de book, de portfolio ? Oui, bien sûr. Vous pouvez voir mes créations sur Instagram en tapant junior.inzy. Vous allez voir, c'est juste ma tête de profil. Ok. Et puis, pour mon portfolio professionnel, là, c'est juniorinzy.artstation.com. Ok. Donc, on mettra le lien en commentaire et juste en barre d'informations, comme ça, vous pourrez aller sur la page de Junior. Au quotidien, qu'est-ce que tu fais ? Donc, j'aime bien dire quand tu te réveilles le matin, tu es au travail, qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez que je vous raconte ma journée ? En gros, on va quand même essayer de faire un focus sur la partie professionnelle. Ok, d'accord. On va dire que chaque matin, je me rends à Smile Group qui se trouve en Gré. C'est une société de développeurs, on va dire. Là-bas, il y a un studio d'animation qui s'appelle Swan Studio. On travaille sur une mini-série assez drôle qui s'appelle Au Studio chez Max. Je pense que pas mal de personnes connaissent la série. Donc, voilà. Et là-bas, je suis chargé de tout ce qui est environment design, c'est-à-dire tout ce qui est conception de décors, sélection de couleurs, le mood même général du truc. En gros, c'est ça. Ok. Effectivement, je vais en profiter pour faire de la publicité. J'aime trop au studio chez Max. Il y a des vidéos qui me font trop rire. Je pense qu'il y a une vidéo. De toute façon, on va la mettre aussi en commentaire. Comme ça, vous pourrez aller la consulter. Elle est trop drôle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi à leur chaîne, tiens. Merci beaucoup. En fait, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est quand tu arrives, comme tu as dit, tu as expliqué ce qui se passe. Mais du coup, tu as ton ordinateur. Tu as combien d'ordinateurs ? Peut-être plusieurs ? Deux ordinateurs. Voilà. Ok. Et tu as des logiciels justement auxquels tu te connectes ? Oui, oui. D'accord. En ce qui concerne le travail d'Environment Artist, c'est plus Photoshop que j'utilise pour mes créations. Là, je fais mes sketchs. Ensuite, je cherche des références pour avoir une idée du résultat final que je veux parce que c'est vraiment important. Et après, je commence à tester des trucs. Et au fur et à mesure, je réussis à avoir le résultat que je cherche. La plupart du temps. Même si des fois, il y a beaucoup de rater. Ok. Parce que du coup, effectivement, c'est un travail de patience. Oui, bien sûr. Ça se voit aux détails. Et peut-être plus pour être recruté. Ok. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut montrer son book. Il faut montrer qu'on est vraiment… Enfin, ce qu'on a déjà fait comme art précédemment. Oui. Ça, c'est très important. C'est très important. C'est très important de constituer un book vraiment professionnel. Oui. Même si on peut mettre dans le book quelques croquis qu'on a fait, mais des croquis vraiment poussés par le dessin. Voilà. C'est vraiment très important parce qu'à travers le book, on essaie de se projeter sur quel genre de personnes on a affaire. Oui. C'est quoi ses forces, ses faiblesses et tout et tout. Et comment il peut nous aider dans la production. Ok. Voilà. Donc, on peut vraiment voir tout ça avec le book. Oui, bien sûr. D'accord. En plus de ce que tu nous as expliqué quand tu étais petit, pourquoi tu as choisi de t'orienter vers ce métier ? J'aime beaucoup rêver et j'aime aussi faire rêver les gens. Oui. Parce que pour moi, c'est une discipline qui permet de partager diverses émotions, c'est-à-dire que ce soit la joie, la tristesse, la colère, tout ce qu'on veut. Et ça permet aussi aux gens de s'échapper parce qu'actuellement, nous vivons dans un monde tellement compliqué, tellement dur, tellement méchant. C'est bien d'avoir une sorte d'échappatoire. Oui. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Donc, tout ça, ça a motivé en tout cas à poursuivre. Oui, beaucoup. Ok. En sachant que justement, quand tu le fais, enfin, quand tu fais les études et tout, c'est finalement de la passion qui s'exprime. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà. Franchement, je pense que c'est le rêve, en fait, de beaucoup de gens. Et tu me disais justement, hors antenne, on va dire, que quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas la boule au ventre que d'autres vont avoir. Mais ça, c'est quelle histoire, ça encore ? Je dois aller au travail. Oui, oui, oui. C'est clair. C'est un prouveau qui le dit vraiment bien. Fais ce qui te passionne et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. Et je pense que c'est vrai, j'expérimente ça chaque jour parce que je me lève, je me dis que, ouais, je vais aller créer un truc qui va permettre, pardon, qui va permettre à mes jeunes frères, ou même à mes frères qui sont passionnés par ce genre de truc-là, de rêver un peu, de s'échapper et de prendre soin un peu de tout ce qui est problème et tout. Donc, voilà. C'est ça. OK, très bien. Vous avez entendu, Junior. Si vous vous demandez qu'est-ce qui va vous passionner que vous ne savez pas, faites appel à Eduquia, justement, pour vous aider dans cette voie, en fait. OK. Maintenant, tu nous as présenté, bien sûr, les avantages. Est-ce qu'il y a des inconvénients à exercer ton métier ? Oui, bien sûr, comme tout autre métier. Je ne vais pas vous mentir. L'un des plus grands inconvénients qu'on peut rencontrer dans ce domaine-là, c'est, on va dire, c'est le manque d'importance que les gens accordent à ce genre de métier-là ici. Ça, c'est l'un des problèmes. Et l'autre, c'est le burn-out artistique, on va dire. Il peut arriver des moments où on est tellement submergé par plusieurs trucs en même temps qu'on n'arrive même plus à produire de manière efficace ou même avec, comme on le dit, avec motivation. On n'a plus cette petite étincelle-là magique en nous. Donc, ça fait qu'on est complètement à plat. On se dit qu'est-ce qu'on a vraiment choisi le bon métier et tout et tout. Ça, ça arrive souvent. Mais après, tout dépend du mental de chacun. Il faut avoir la force aussi de surmonter ça et puis de continuer à travailler. OK. OK. Donc, en fait, ce que tu dis aussi, c'est que les événements vont affecter finalement ta créativité. Parce que justement, ça, c'est une question que moi, moi, je me pose. Je me dis, mais comment tu peux arriver à Créatif tous les jours ? C'est vraiment compliqué parce que beaucoup de gens pensent que ça dépend de, comment je vais dire, de l'inspiration. Mais comme on vient d'en parler tout à l'heure, il y a des fois où tu te sens vraiment pas bien. Tu n'as vraiment pas envie de travailler. Tu n'as vraiment pas envie de dessiner. Mais il faut faire pression sur soi-même. Tu vois, il faut faire violence sur soi-même pour pouvoir travailler encore et encore. Parce que j'ai compris récemment que c'est à force de travailler que l'envie revient finalement. Même dans ce genre de situation-là. Et justement, je lisais aussi que la créativité, finalement, c'est plus une discipline. Voilà. Voilà, c'est comme un écrivain. En fait, tous les jours, tu as de te forcer à t'asseoir et à faire le travail. Si tu avais des conseils à donner aux jeunes qui veulent emprunter la même voie que toi, qu'est-ce que tu leur dirais ? D'abord, c'est d'être beaucoup humble. Parce que c'est un métier qui est vraiment connu à l'international, même s'il n'est pas très développé ici en Afrique. Et d'après ce que je sais, d'après mon expérience, c'est qu'aucun artiste ne va vouloir travailler avec quelqu'un qui est trop un peu de lui-même ou qui a trop confiance en ses capacités. Pourtant, il n'est pas aussi bon que ça, si on veut dire. La deuxième chose, c'est de faire beaucoup de recherches sur ce qu'on veut faire exactement dans cette industrie-là. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un métier où il y a beaucoup d'autres disciplines, même à l'intérieur. Donc, il faut choisir une discipline bien précise et se perfectionner là-dedans. Parce que, d'après ce que je sais, c'est bien de pouvoir tout faire. Mais quelqu'un qui cherche à embaucher un artiste va toujours prendre quelqu'un qui est spécialisé à 100% dans un fil bien défini que quelqu'un qui est à 50% partout. Donc, c'est de bien choisir sa discipline et de se former là-dedans à 100%. À cela, je vais parler un peu du côté des parents, des problématiques des parents. Parce que je sais que, globalement, en tout cas, c'est encore le cas, même si je trouve que c'est dommage. Quand un enfant dit qu'il a envie de faire un métier créatif, ou en tout cas dont on ne connaît pas les débouchés, parce que souvent, c'est la méconnaissance, je pense, qui crée de l'inquiétude. Avec le métier que tu fais, est-ce que, justement, il y a une sorte de, je ne vais pas dire garantie, mais il y a un moyen, justement, de bien vivre sa vie, en fait ? Oui, bien sûr. Et ça, encore, ça dépend de tes skills. Compétence. Oui. Parce que c'est un métier qui est, comment je veux dire, qui est très sélectif. Voilà. Qui est très sélectif. Donc, il faut avoir sa propre touche d'innovation, en fait. Voilà. Et nous, on a la chance, c'est que notre culture est vraiment riche. Maintenant, c'est comment utiliser cette culture-là pour trouver sa propre touche magique. Et puis, voilà. Mais concernant les parents, bon, ça, c'est assez, je veux dire, c'est assez universel. On se dit que c'est un métier qui n'est pas forcément très honorable, comparé au métier comme docteur et tout, et tout. Mais moi, je veux dire que dans l'industrie du divertissement, parce qu'on va dire que c'est ça en général, je peux rapporter environ, je veux dire, au lancement, environ 3 à 5 milliards en un ou deux mois. Ça dépend de la communication. Oui, c'est un métier qui nourrit vraiment son homme. Mais ça encore, il faut avoir les compétences pour. OK. Voilà, il faut avoir les compétences pour. Parce que, peut-être à contrario, est-ce que tu connais des gens de ta génération, en tout cas de ton cursus scolaire, qui, eux, n'ont pas réussi à en vivre, en fait, et qui ont dû faire autre chose ? Jusqu'à présent, non. D'accord. Jusqu'à présent, non. Parce que, même, quasiment tous mes amis de l'université sont dans des boîtes de jeux vidéo. Oui. Il y en a eux-mêmes qui ont réussi à créer sa propre structure de développement basée aussi sur l'industrie du jeu vidéo, de la production 3D. D'accord. Et c'est un métier qu'on peut faire en indépendant ? Oui, bien sûr. OK. Ça, c'est bien de le préciser, parce que, voir avec la nouvelle génération, ça peut être à son compte. Oui, c'est clair. Ou en tout cas avoir une activité sur le côté. Donc, du coup, c'est intéressant de savoir que c'est possible de le faire. Et puis, de toute façon, c'est la passion qui vous drive. Enfin, moi, j'ai plus l'impression. Oui, bien sûr. Exactement. Maintenant, comme toi-même, tu as dit, on va parler de la partie salaire. À savoir, quand je suis junior, je débute, quelle est la fourchette de salaire que je peux demander ou que j'ai le droit de demander et puis me dire, bon, allez. En Afrique ? Alors, on va peut-être me mettre encore plus précis. Bon, on est en Côte d'Ivoire, on est à Abidjan. Et puis, on est à un instant T, comme je dis, en 2021. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une fourchette de salaire que je peux demander ? Là encore, on revient sur la question des compétences. Ça déconne tes compétences. Parce que si tu es bon, tu ne peux pas accepter un salaire de 200 000, 300 000. C'est clair que tu vas vouloir un peu plus et tout. Mais ça dépend des boîtes. Ça dépend vraiment des studios. Et ça dépend de leur capital aussi. OK. Voilà. Parce que malheureusement, il n'y a pas assez de boîtes ici. J'en connais peut-être trois. Quant au compte Swan Studio, je connais juste trois boîtes. OK. Trois boîtes d'animation ici. Il y a Africa Toons, il y a Arroba Studio et il y a Swan Studio. OK. C'est tout. Et sinon, il faut aller à l'international, en fait. À l'international, par contre, le salaire est vraiment considérable. Même pour un débutant. Je crois que le salaire annuel pour un junior, c'est entre 5 000 et 40 000 dollars. Donc, ce qui nous fait environ 18 millions ici. Oui. Et pour indication, ce salaire-là, c'est le salaire qu'on donne… Bon, moi, je travaille en ressources humaines. Donc, il y a tout ce qui est fonction, support, comme on dit, dans les bureaux. C'est le salaire de base aussi qu'on a dans les bureaux. Donc, c'est pour dire qu'il faut vraiment s'informer sur les choses avant de se faire une idée. Effectivement. Donc, merci beaucoup pour tes éclairages. Et en termes d'évolution, parce que comme tu nous as laissé sous-entendre, c'est un peu autodidacte aussi. Enfin, beaucoup même autodidacte. Ce que j'aimerais savoir, c'est après, ou en tout cas en étant game artiste, qu'est-ce que tu peux faire en termes d'évolution ? À quoi tu peux aspirer par la suite ? En tant que game artiste, je peux aussi aspirer à devenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, animateur 3D. Voilà, parce que je travaille plus sur 3D. Je peux aussi aspirer à devenir un VFX artiste. Je peux aussi aspirer à devenir un VFX artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui est spécialisé dans les effets spéciaux. Et aussi, pourquoi pas, directeur artistique. On va dire ça, c'est vraiment l'un des top level, en fait. D'accord. Mais je pense qu'à force de travailler, on peut y arriver, en fait. Effectivement. D'autant plus si ta compétence est rare, parce que du coup, on va dire au top level, c'est des métiers auxquels tu peux aspirer. Oui, bien sûr. Voilà. Et du coup, j'aurais aimé savoir aussi, qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as commencé à travailler en tant que game artiste ? Tu ne t'y attendais pas du tout. Oui. On va dire que c'est le niveau international. Pour moi, c'est waouh. C'est vraiment ouf. En fait, je vois les productions d'aujourd'hui, les productions africaines, c'est vraiment bien. Je vois qu'on entend évoluer petit à petit, mais nous sommes encore vraiment loin. Vraiment, vraiment loin du niveau international. Et je peux dire que c'est quelque chose qui m'a boosté à travailler encore plus. Malheureusement, aujourd'hui, on a cette manie de rester dans notre cycle fermé. Là, c'est-à-dire dans notre zone de confort, on n'essaie pas d'explorer d'autres horizons. Par exemple, tu vas poster un truc sur le net, on va te dire, ah, c'est super, tu es bon, tu es fort. Mais eux n'ont jamais vu les travaux des gens à l'international. Donc, forcément, pour eux, tu es fort. Et si ton état d'esprit n'est pas assez, je veux dire, assez enclin à apprendre ou bien à t'améliorer, tu vas te dire que c'est bon, c'est fort. Ça va être le statu quo, en fait. Voilà, c'est sûr. Justement, il faut aller dans ce extra étape, dans l'étape d'après, justement, pour continuer à se perfectionner. Parce que sinon, tu deviens aussi vite dépassé, quoi, finalement. Bien sûr, bien sûr. Ok, ok. Et du coup, peut-être plus au niveau de l'ambiance de travail, c'est comment le travail dans un studio d'animation ? Parce qu'on se demande ce qui s'y passe. Je veux dire, c'est super et c'est beaucoup stressant. Ah, ok. Oui, c'est beaucoup stressant. Parce que beaucoup de nos productions ont des deadlines vraiment serrés. Donc, des fois, on est obligé de veiller, on est obligé de faire des sacrifices, même sur notre vie sociale et tout. Ok, et c'est aussi un travail en équipe ? Oui, bien sûr. Et au niveau des logiciels, tu as mentionné Photoshop, est-ce qu'il y en a d'autres ? Bien sûr, il y a Clip & Studio. Pour ça, c'est beaucoup plus pour l'animation, frame by frame. Il y a After Effects et Premiere Pro pour le montage, le bruitage et tout et tout. Oui, et il y a Illustrator aussi. Ok, ça je connais. Et il y a Illustrator aussi. Ok, donc c'est le moment en tout cas d'aller vous perfectionner. Vous avez entendu Junior, il faut justement être assez curieux pour soi-même aller se former sur ces logiciels. Donc, on vous a donné finalement tous les tips. Donc, allez-y. Notre entretien va bientôt toucher à sa fin. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu as quelque chose à rajouter et à partager avec nos internautes ? Ce que j'ai rajouté, c'est surtout à l'égard des artistes aspirants. C'est d'avoir foi en vous, de beaucoup chercher à apprendre encore et encore, de prendre beaucoup de références surtout. Beaucoup de références. Parce que les gens ont ce mindset maintenant de se dire que si tu prends une photo de référence, tu es un tricheur. Pourtant, ce n'est pas vrai. C'est vraiment important d'avoir de bonnes références. Je n'ai pas dit de calquer, mais d'avoir de bonnes références à côté pour que ton travail soit vraiment parfait, on va dire. Ton travail recherche la perfection, en fait. Ok. Par référence, tu entends s'inspirer ou non ? Non, non, non. On va couper, mais du coup, je veux savoir ce que ça veut dire parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. Quand on parle de référence, ça dépend aussi de ce que tu cherches à concevoir. Ça peut être un environnement, un personnage, je ne sais pas ce que tu veux. Par exemple, on va prendre le cas d'un personnage. Tu veux faire un personnage maori. Forcément, tu vas aller voir comment le peuple maori se comporte. D'où la recherche. Ok, d'accord, c'est clair. Et là, c'est clair que quand tu vas réaliser ton personnage, ça sera vraiment… Ça sera vraiment correspondant à la réalité, en tout cas au plus proche. Ok, super. Waouh. Effectivement, on a appris beaucoup de choses. Nous allons bien sûr remercier Junior pour tout ce qu'il a partagé avec nous. Mais avant, je tiens à revenir sur le fait qu'au moment du bac et voire après, il peut se poser des questions d'orientation. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux formules d'accompagnement de EduKia pour vous aider à trouver le métier qui vous correspond et aussi la formation qui va avec. Alors, vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne EduKia sur YouTube, likez et partagez. Nous espérons ainsi que vous susciterez des vocations. Je tiens à te remercier, en tout cas pour toutes les informations que tu nous as partagées. On a l'impression justement que cet univers est riche et qu'on gagnerait vraiment à le découvrir. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci à vous. Merci. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos métiers. En attendant, je vous dis à très bientôt sur EduKia.com. Sous-titrage ST' 501